Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Il recevra ce matin à Dakar au Sénégal un sommet extraordinaire de la CEDAO qui regroupe 15 pays. Cette réunion sera axée sur des questions économiques et politiques, notamment le prélèvement communautaire d'intégration et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Le sommet de la CEDAO devrait accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres de cette organisation. Avant ce sommet de la CEDAO, hier, toujours à Dakar au Sénégal, a eu la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMO à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au programme de cette 17e session, le bilan de l'organisation et du fonctionnement de l'Union après 19 ans d'expérience, d'existence, les crises dans la sous-région ouest-africaine étaient également au centre des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement. Il y aura ce matin une séance d'information parlementaire sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire pour permettre aux députés d'être encore plus au parfum de ce fléau qui sévit dans notre pays. Journée nationale de lutte contre la poliomyélite, la Côte d'Ivoire, l'OMS, le Rotary international et l'UNICEF organisent à partir de ce vendredi une campagne de vaccination couplée à l'administration de la vitamine A et de comprimés de deux parasites. La campagne qui prend fin lundi vise à immuniser chez les enfants de moins de 5 ans dont le nombre en Côte d'Ivoire est estimé à un peu plus de 7 millions. La 44e journée mondiale de la normalisation a été célébrée autour du thème « Les normes internationales garantissent des changements positifs ». Cette journée mondiale a été l'occasion pour Jean-Claude Dabrou, ministre de l'Industrie et des mines, d'inviter les opérateurs économiques et la société civile à s'approprier le concept de normes internationales. Francis Boifo. Le terme « normalisation » peut être utilisé dans plusieurs domaines. En linguistique, la normalisation désigne l'élaboration ou la recherche d'un ensemble de règles orthographiques et grammaticales communes à tous les usagers d'une langue. Dans le domaine industriel, la normalisation renvoie au processus permettant d'élaborer une règle à partir des usages et des meilleures pratiques. Par exemple, une norme d'un jus de fruits dira que pour que ce jus de fruits soit potable, on ne doit pas avoir au-delà de tel nombre de microbes. Les normes font partie du quotidien des hommes. Elles présentent des avantages à tous les niveaux. Les normes encouragent la rationalisation et garantissent la qualité dans l'économie, la technique, les sciences et l'administration. Mais surtout, elles protègent l'environnement, la santé et assurent la sécurité des hommes. Le ministre Jean-Claude Brou a invité les populations ivoiriennes à traduire en acte le thème de la 44e journée nationale de la normalisation, à savoir « Les normes internationales garantissent les changements positifs ». J'invite tous les opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, les administrations publiques, la société civile, à s'engager résolument dans la démarche qualité, en s'appuyant sur les normes pour opérer des changements positifs dans notre pays. La journée mondiale de la normalisation est célébrée le 14 octobre de chaque année sur l'initiative de la Commission électrotechnique internationale CEI, l'Organisation internationale de la normalisation ISO et l'Union internationale de télécommunications UIT. Cette journée vise à rendre hommage aux milliers d'experts qui collaborent avec ces trois organisations et à promouvoir l'utilisation des normes internationales par les gouvernements et industries. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada